Bien chers amis de Café Vangile, Jésus répondit, ne l'en empêchez pas, car celui qui fait un miracle à mon nom ne peut pas aussitôt après parler mal de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Chers amis, ces paroles de l'évangile de ce 26e dimanche nous montrent combien de fois il est important de ne pas oublier qu'on ne peut pas être chrétien à demi. Être chrétien à demi-mésure. Parce que la foi chrétienne est un vécu quotidien. C'est un vécu quotidien. Le christianisme est une forme de vie. Le christianisme est une culture qui vient s'incorporer avec la lumière de l'évangile dans nos différentes cultures. Par conséquent, on ne peut pas être chrétien à demi-mésure. Nous ne pouvons pas dire, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons en sa parole, nous avons reçu le baptême, nous avons reçu ce pouvoir et cette autorité du Christ, comme ces derniers jours nous l'avons écouté, et au même moment mener une vie qui est contraire à cette identité-là. Nous sommes incorporés au Christ, chers amis, et cette incorporation de par le baptême immédiatement, immédiatement change notre identité. Si nous sommes avec le Christ, nous ne pouvons pas être au même moment contre lui. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Si l'évangile m'enseigne que la meilleure façon de parvenir à une paix intérieure, c'est de pardonner celui qui m'a offensé. Si moi je dis, non je ne veux pas pardonner, c'est comme si je suis en train d'aller à l'encontre du Christ. Et si le Seigneur qui est Dieu, c'est ce dont tu as besoin, ce qui est meilleur pour toi, pourquoi ne pas faire cet effort-là? De chercher cette paix intérieure en pardonnant cette personne qui t'a offensé. Il y a plein de cas comme ça dans l'enseignement du Seigneur qui au même moment nous laissent perplexes. Nous sommes chrétiens, mais ça je ne peux pas le faire parce que je le vois trop difficile. Et donc nous sommes en train de vivre des fois une vie contre la nature de notre identité. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Mon frère, ma chère, le baptême t'a fait membre du corps du Christ. Tu es pour le Christ. Fais un effort à ce que ta vie reflète cette appartenance. Fais un effort d'accepter l'évangile avec cette simplicité avec laquelle le Seigneur te la présente. Son enseignement est simple et c'est dirigé au simple de cœur. Pourquoi tu le compliques? Pourquoi tu te fais esclave du mal? Pourquoi tu te laisses t'esclaviser en cherchant ce qui va te rendre heureux sous d'autres cieux au même moment? En fin de compte, tu t'en rends compte que tout cela, ce n'est du rien. Oui, auprès de lui est le rachat, oui, auprès du Seigneur est le rachat, l'abondance de la vie. Demande-lui de t'aider à ce qu'au milieu de telles luttes quotidiennes, que le mamie puisse toucher ce cœur-là, ton cœur. A ce qu'au fur et à mesure que tu avances sur le chemin avec lui, ton cœur aussi rentre dans cette dynamique de l'amour reçu qui est appelé à être donné. Bonne journée. Dieu vous bénisse.